Aujourd'hui sur Le Clash, on reçoit le groupe Nushu. Juste avant d'aller à l'entrevue, on va aller écouter la chanson « Filles Commando Bandé » tirée de leur dernier album « Sexe étranger ». Sous-titrage ST' 501 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 plus, non, je fais peut-être rentrer dans mon univers, tout ça, rester, vous allez comprendre, puis que ça représente un petit peu plus, justement, comme une musique moins accessible, puis l'artiste, il avait raison de demander au monde de rester. C'était comme, je ne savais pas lequel des deux, il fallait que je comprenne. Je trouve ça le fun, l'analyse de des affaires qui sont juste impôts. Je le sais, j'ai passé une semaine à essayer de déchiffrer la pochette, imagine les paroles des tunes. Mathieu, en fait, c'est le chanteur des Martyrs de Marde, puis je pense c'est comme, il joue son l'inverse de son rôle habituel sur cette chanson-là, puis ça n'a jamais été écrit, ni vraiment réfléchi, tu sais, c'est vraiment quelque chose de... Il était venu faire M. Pelouse en studio, mais on avait fait des shows avec eux l'année passée. C'est parce qu'on fait souvent des blagues comme si, mettons, on était au franc-couverte, puis qu'on présentait nos tunes, puis qu'on se prenait full au sérieux. Puis ça, ça en fait partie, justement, c'est un peu la joke qui s'est rendue sur l'album comme de... Tu sais, je veux dire, des espèces de lieux communs d'entre-chansons, de shows de musique francophone un peu émergente. D'accord. C'est si simple, finalement. On n'aimera pas le nom d'inspiration. Ben, c'est ça, comme je disais, un petit peu, tu sais, à date, tous les invités que j'ai eus depuis le début de la création de ce podcast-là, c'était... Tu sais, c'est... La scène québécoise est beaucoup punk rock, skate punk, à tout ce qui est accolé comme punk. Tu sais qu'il y a comme d'autres scènes un petit peu comme, tu sais, Screamo, Hardcore aussi, mais c'est tous les satellites un petit peu. Vous, votre musique est comme décrite comme étant mat punk, noise punk. Vous, c'est quoi vos inspirations de ce style-là? Parce que vous avouez, moi, je suis vraiment... Je n'étais pas la personne la plus familière avec ce genre-là non plus. Fait que je ne sais pas s'il y a comme des noms évidents ou... Moi, quand j'ai formé le groupe, je trippais gros sur pas mal tous les artistes qui étaient sur l'étiquette Skingraph Records. Puis c'est pas mal ça qui m'a influencé. Jouer ce style-là. Les groupes en particulier, il y a Big Black, qui, en fait, ne sont pas sur cette étiquette-là, mais il y a Big Black, sinon, les Jesus Lizard, puis ces bandes-là. Mais c'est quand même un gros nom, Jesus Lizard, qui est mon poste planète. Oui, c'est ça. Mais pour la guitare, mais pour le reste, je pense qu'on donne tout un peu de nos... Oui, bien, mettons, Lettix ou d'autres bandes post-punk comme Drala, ce genre d'affaires-là. Ah oui, bien, j'essaie de penser, mais c'est comme le néant devant moi. Parce que, tu sais, moi, quand j'en écoutais, je reconnaissais beaucoup d'influences comme un peu, tu sais, j'entends un petit peu de grunge, on va dire, tu sais, à certains riffs et tout. Oui. Mais tu sais, c'est sûr qu'avec la voix de Jessica, puis il y a des petits riffs un peu plus, justement, dissonants, ça me faisait penser à The Slits par moment. Oui. Je ne sais pas si vous connaissez, mais les autres sont plus vers le côté, on va dire, comme reggae. Oui, c'est ça. Punk reggae années 70. Mais sinon, c'est ça, chacun de vos projets sont hyper éclatés, tu sais, comme Politesse, c'est vraiment comme Screamo, post-hardcore, tu sais, avec Confite, tu as fait un, tu sais, on va dire, il y a autant alternatif rock que punk, pop et tout ça. Bien, moi, je vais revenir à Anigmis aussi que Jessica, je suis là, puis c'était du black metal. Oui. Vous avez un projet aussi, un duo, Lydia et Jessica, Tulips. Oui. Puis c'est comme plus électro. Comment vous compartimentalisez votre composition pour les mettre dans chacun de vos projets? Parce que, tu sais, je ne veux pas vous rencontrer toutes dans d'autres projets. fait, comment vous faites pour dire ça, ça va à nos choux? Bien, des fois, bien, c'est difficile, là. Oui. Des fois, c'est d'essayer de voir comme dans l'ensemble, mettons, tu composes un riff, puis c'est de voir l'ensemble du riff, qu'est-ce que ça pourrait donner, je ne sais pas trop. Mettons, des fois, tu t'imagines plus comme, tu sais, Tulips, c'est vraiment plus électro, fait que c'est un autre genre, mais c'est ça. Des fois, il y a des riffs, tu te dis, ah, bien, ça serait mieux avec du drum, du vrai drum. Moi, souvent, quand je m'assois dans ma chambre, quand je jouais de la guette, genre, je sais, je suis dans un mood nouchou, fait que s'il y a des idées, ça va s'en aller là, si je suis dans un autre mood, ça va aller ailleurs, mais avant même de m'asseoir, je suis dans un mood. Puis, tu sais, il y a eu, il y a eu un changement, je pense, il y a comme deux... Je peux le couper et je choque le sereau. C'est une petite d'opérier. Et voilà. Oui, c'était vraiment subtil. Déshydraté, il fallait qu'elle boit un... Tu t'es mis loin du micro, c'est parfait. Mais oui. Ça n'a pas piqué. L'important, c'est quoi? C'est d'essayer. Oui. Depuis, bien, vous aviez sorti un autre album précédemment, comme en 2016, c'était Top Less Communiste. Puis, il y a deux membres qui ne sont plus là, puis il y a deux nouveaux membres qui sont arrivés, comme Lydia est arrivé au drum, un remplacement de Charles Roy. Oui. Puis, Jessica t'a pris le lead avec la voix, parce qu'avant, il y avait aussi Nathalie, Gélina, je ne me trompe pas. Puis, Navi Confit est arrivé. Oui. Qu'est-ce que ça a changé dans la dynamique du groupe ou juste encore de la composition ou de... à comparer justement à l'autre setup que vous aviez avant? Bien, déjà, on avait joué de la guitare puis du keyboard aussi, fait que ça... musicalement, ça ajoute quand même quelque chose qui est deux guitare d'une. Oui, Bien, toutes, en fait. Oui. C'est comme... C'est comme la même idée de base, mais comme avec un nouveau band, ça fait du bien de... comme un band de fraîcheur. Bien, parce que j'avais vu que Charles était aussi... Parce que toi, Jerry, tu t'occupes d'enregistrement puis du mix aussi. puis je voyais que Charles aussi s'occupait de... Je pense de la partie enregistrement. Oui. Donc... On faisait ça à deux parce qu'on a étudié ensemble pour ça. Puis, bien là, tu sais, vu qu'il était drameur, bien là, on était deux à installer le micro puis tu sais, il donnait un peu de son input aussi. Tu sais, il avait vraiment une bonne oreille puis ça fait que on s'entraidait à deux. Ça fait que dans le fond, côté, tu sais, vous utilisez le même studio puis tout, il n'y a pas comme une technique... Ah, non. Non, 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 mais on a tout le temps fait ça vraiment DIY dans un local. Il n'y a pas eu de studio ou rien. Ça fait que... Puis c'est un peu encore ça, c'est juste qu'on est comme un plus beau local. Il y a des petites lumières de salon maintenant. Oui. Non, mais c'est ça, on a enregistré ça dans mon studio qui est un local de répète qui a été réaménagé en studio. je parle du dernier album. Puis c'est ça, c'est Jerry puis moi qui s'est occupé de la prise de son. Jerry a fait le mix. Puis on s'est clenché ça en une belle grosse semaine d'enregistrement intensif. Parce que j'imagine, vous avez tellement de... Cette année, c'est une grosse année je pense pour tout le monde parce que j'ai vu le 6 décembre, je pense que vous lancez... Jessica puis Jerry, vous êtes dans Polites. Je ne sais pas s'il y a... Moi, je ne suis plus là-dedans. Tu n'es plus dedans? J'ai vu que le 6 décembre, il y a un lancement d'un EP. Oui, c'est ça. Bon, tu sais, Navi, tu as sorti deux albums cette année, tu as sorti un livre aussi. Oui, un EP. Puis un EP en novembre. Puis vous, tu sais, Jessica puis Lydia, vous avez sorti aussi comme Tulips puis vous étiez toutes comme au coup de cœur francophone tout en même temps. Toutes la même semaine. Fait, comment vous vous organisez pour que tout fonctionne puis, tu sais... On prie fort. En fait, je pense que c'est un manque d'organisation qui a fait en sorte que tout est sorti en même temps. Sinon, on l'aurait comme... Parce que comme l'album qu'on a fait, Nouchetou, ça fait... Ça fait presque un moment qu'il était prêt. Oui, c'est ça. OK. C'est juste qu'on... On est de même. Oui. Je ne sais pas, moi, c'était une année particulièrement bien garnie, là, de mon côté. Mais je vais beaucoup par batch comme ça aussi. Puis, mettons, ça se peut qu'il y ait un, deux, trois ans où est-ce que je suis plus dans des shows de théâtre puis de la réalisation d'albums puis que je ne fasse pas grand lancement, grand show puis tout ça. Fait que là, c'était une de ces années-là. Ça a tombé de même. Puis le fait que ça ait pris un an à sortir, est-ce qu'il y avait comme un élément de... Il y avait peut-être quelqu'un qui voulait relâcher votre album puis vous attendiez de voir si quelqu'un voulait le prendre ou c'était vraiment juste parce qu'il y avait d'autres priorités qui arrivaient... L'été, Hervé, c'est pour ça. Oui. Très bonne raison. L'été, à cause de l'été. Oui. Oui. Non, mais mettons justement tu disais, moi au printemps, j'ai sorti un album puis un livre en même temps puis j'ai monté un gros show au Théâtre aux Écuries puis j'ai fait participer d'ailleurs Nouchou à ce show-là mais j'aurais pas pu faire en plus un autre lancement à côté. Puis oui, on a un petit peu magasiné du label mais c'est vraiment pas un projet qui est facile à commercialiser. Fait que, tu sais, on est allé indépendant mais on n'attendait pas un grand contrat magnifique. Tu sais, je veux dire, on était juste en... on tâtait le pouls un peu. En fait, c'est une question que je me demandais parce que tu disais que tu avais étudié là-dedans comme... Jerry, tu avais étudié comme en enregistrement probablement ou quelque chose. J'ai vu souvent passer Beaver Club Records. Oui. Je sais pas si c'était une compagnie d'isques indépendantes que c'est toi qui gérais puis qui signais comme justement des band un petit peu plus. encore? Non. OK. Désolé. J'ai pas rappelé des mauvais souvenirs. Non, non. Je me suis ramassé à faire des crises dans la gorge. J'avais plein de boîtes de disques de machins. Je me suis pas un bon vendeur. Fait que ça... C'était pas pour moi finalement. J'avais vu passer l'album de Nous étions. Oui, oui. De Jonathan Miron qui est d'ailleurs était un... Ouais, puis c'était mon chanteur. il y a peut-être six ans. Non. Puis c'est d'ailleurs... On a changé de nom mille fois. C'était-tu Lazy Workforce? Exactement. Taverna, merde aussi, on existe. Slaughter Slashy, on a dû jouer avec vous autres à Sherbrooke. T'es-tu sérieux? Ouais. Puis... Wow! Puis tu connais-tu l'histoire du bar? Oui. C'était pas un bar? Ça, c'était une boutique gothique. Je m'en souviens dans le fond. Vous étiez genre 6, 7, 8 à peu près. Moi, j'étais le gars qui promenait la Barbie en arrière du backstage. Je me souviens pas J'étais pas mal parti ce soir. Mais j'avais comme... Comme, tu sais, par après, je jouais à Carcajou puis nous étions mais j'avais pas caché c'était Miron puis... Bien, la toune d'ouverture du podcast c'était une de Norton. OK. Ah, mais génial. On va pas t'en souvenir. Ouais, mais en fait, pour pas laisser en suspens, c'est super triste, ça va être un méga-downer, là. Mais c'était une boutique gothique, de linge gothique, puis la personne, c'était comme une des seules qui faisait comme des shows comme métal, en tout cas. Puis la propriétaire est comme décédée dans un incendie dans son sommeil puis ça a comme... Vraiment, là, comme scrappé tout, là, fait que... C'est peut-être triste, mais au moins, on va faire un petit shout-out. Je pense qu'elle s'appelait Julie, il m'a semble. Non, Lucie. Lucie. C'est ça. Tu vois, je peux couper que j'ai dit Julie. Mais tu vas avoir juste une réplique qui va dire non, Lucie. Ouais, c'est ça. Avec une voix rabotée. Ah, ben, crée-moi, le monde est vraiment petit... Tu jouais quoi dans ce groupe-là? Le drum. Le drum, ouais. Mais t'as de la mémoire en tabarouine? Non, mais maintenant que je vois maintenant votre t-shirt, je fais comme, Christy, ben ouais, j'en ai joué avec vous autres. J'avais des gros dreads. Ouais, ouais, non, je m'en souviens. Ouais. Puis c'était... Ben, c'est ça, c'était comme super... Tu sais, c'était éclaté, éclectique, comme un peu du Captain B-Fart métal quasiment, puis tout. Ouais, je me souviens pas où on était rendus dans notre délire rendus là, mais... Ouais, ça devait être... Ben, tu chattes encore, là. Ah, c'était ça en même? Ben, il me semble que oui. Ça devait être en 2000... Là, on est en 2019. Il me semble que c'était avant Cacha, par contre. C'était peut-être comme 2013. Ah, ça devait être avant ça. Avant ça? Ouais, ouais, parce qu'en 2013, une bonne n'existait plus. OK. Christy, j'ai une vieille carrière. Ok, oui. C'est vrai. Ben, regarde, on va faire une transition, on va aller écouter une autre de vos chansons tirer de votre dernier album, Sex étranger. On va aller écouter Où est le temps? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 utilisaient seulement pour l'écriture, en fait. Je sais qu'à l'origine, Jessica et Jerry, que vous étiez là au moment de la création du Nord, c'était quoi l'idée derrière ce choix-là? Jerry doit savoir. Au début, je n'étais pas là encore. Je pense que c'était juste moi et Charles à ce moment-là. Mais je ne sais pas comment je suis tombé là-dessus, mais je trouvais ça vachement cool. Je trouvais que ça sonnait bien. Je ne me rappelle vraiment pas comment j'ai fait pour découvrir ce choix-là. Parce que tu ne veux pas, moi, le réflexe que j'avais eu quand j'avais vu le titre. Je me disais, avec une voix féminine, il y avait tout de suite un lien avec le fait parce qu'il y a tout de suite une affaire de... Langage secret. Oui, puis des sworn sisters, des personnes pas de sang qui s'unissent et que c'est comme un vrai lien qu'ils créent ensemble. Il y a sûrement quelque chose derrière ça. Mais c'est vrai. Il y avait juste moi et Charles, mais ce n'était pas son jeu, mais il me semble que Nathalie, c'était comme prévu qu'elle venait prendre la place vocale éventuellement. Mais à part de ça, je ne sais vraiment pas si j'avais fait un lien à ce point-là. J'ai vu en plus, je me suis embarqué dans un rabbit hole de connaissances sur le nouchou. La dernière est morte en 2004-2005 à peu près. Oui, ça ne fait pas longtemps. Puis ça, c'est un langage exclusivement pour les femmes. Bien, c'est d'écriture juste pour les femmes. Puis, le dictionnaire, le premier dictionnaire qui est sorti pour qu'on puisse déchiffrer ce langage-là, c'est comme un gars qui l'a écrit. Ah oui? Ça fait que je trouvais que c'est super contradictoire. Puis je trouvais que ça... Tu sais, moi, je ne veux pas, j'étais comme parti dans un lien d'un côté un petit peu... Mais finalement, c'est deux gars qui ont parti le band Nouchou. Non, c'est ça. Aussi. C'est un band très féministe. C'est de l'appropriation. Oui. On est parti. Non, c'est ça. Non, mais c'est parce que, tu sais, moi, j'avais comme tout descendu après comme plein de liens. Tu sais, on va parler comme la fille... Pas la fille, la chanson qui a joué en ouverture du podcast. C'était « Fille commando bandée ». C'est votre seule chanson que les paroles ont été prises d'un poème de Josée Yvon. Oui. Pourquoi vous aviez choisi ce texte-là parmi comme... Moi, j'ai travaillé sur un show de théâtre qui s'appelait « La femme la plus dangereuse du Québec » qui était sur la vie et l'œuvre et les archives, surtout, de Josée Yvon. Puis, c'est... Je ne connaissais pas du tout. Tu sais, on connaît beaucoup Vanier, qui était son chum. Mais resté dans l'ombre un peu plus. Il y a un de ses livres qui va être réédité ce mois-ci. Puis, ça fait très longtemps que les gens y tannent son ancienne maison d'édition pour qu'il ressorte. Puis, c'est ça. J'avais vraiment beaucoup aimé l'écriture de Josée Yvon. Puis, c'est quelque chose qui reste vraiment... qui est très marquant, je trouve, quand on lit un peu. On s'intéresse à ce qu'elle écrit. Puis, j'ai juste comme... Bien, j'ai fait beaucoup de musique pour ce show-là qui n'a pas servi non plus pour le show. Comme dans un peu tous les shows de théâtre que je fais, je fais comme une espèce de gros bassin de toutes les idées qui me passent par la tête au début du projet. Puis, après ça, ça se peaufine, ça se précise. Ça fait qu'il y a des affaires qui sont laissées de côté. Donc, la musique de cette chanson-là sur l'album de Nushu avait été créée pour le show de théâtre, mais n'a jamais servi dans le show de théâtre. Ah, qu'est-ce que c'est? Puis, c'est une tour qu'on avait montée ensemble qui n'avait pas vraiment de parole. Puis, je me suis dit que ça fitait vraiment bien dans le contexte avec Jess qui gueule. Je trouve que ça va dans l'esprit de ce que José Yvon écrit aussi. Un band de punk avec des filles et toutes. Non, mais bref. Non, mais j'ai pitché ça à Jess. J'ai fait comme regarde, ça serait vraiment le fun. Puis, de faire une espèce de collage, de découpage à travers des textes que, de toute façon, José Yvon aussi faisait des techniques d'écriture comme ça. C'est-à-dire que ça ne se dit pas comme un roman. C'est pas très, très... Comme une technique qui a découpé des lignes qui a l'épigé. C'est pas très doux, mettons, comme écriture. Puis, c'est très chaoteux. Puis, ça passe d'une affaire à l'autre. Puis, mais c'est magique en même temps. C'est ça que Jess a fait un peu avec les textes de José Yvon pour faire les paroles de cette chanson-là. OK, ouais. Ouais, bien, c'est ça, ça fait extrêmement... Les sujets sont hyper trash. C'est pas que tout. Mais c'est pas que trash. C'est ça qui est intéressant aussi. C'est une réalité. Ça peut avoir l'air d'être comme du genre de franglais, trash pour être trash, mais il y a une grande profondeur dans ce qu'elle écrit qui est très non négligeable aussi. Oui. Mais j'avais lu... Je me souviens plus dans quel article que je lisais justement sur elle pour un peu la connaître. Puis, il disait qu'elle écrit pour les femmes que tu regardes pas dans la rue, dans les yeux quand tu la croises, tu sais. Puis, tu sais, quand tu lis les textes, tu fais comme, tu sais, ça parle des... Tu sais, des personnes trans, des prostituées, des droguées, puis tout. Fait que, tu sais, ces poèmes de l'époque, quand c'est sorti, ça avait écrit... Tu sais, j'ai pas entendu qu'il y a eu de scandale ou de... L'Église s'est soulevé. Je pense que ça a beaucoup dérangé, mais ça s'est peut-être pas rendu à l'Église. Mais je pense pas que... Tu sais, cette culture-là, ça rende nécessairement... Je pense pas que Nouchou non plus se soit rendu à l'Église. Je pense qu'ils s'intéressent pas tant que ça à ça. Oui, ils ont d'autres problèmes. Faut que tu les attaques directement. Puis que tu leur dises... Oui, c'est ça. Puis, bien, tout le côté que, finalement, que la pochette, c'était comme quelque chose de super abstrait à comparer le... Faut dire, le contenu de l'album, est-ce que le titre aussi? Parce que je veux pas, j'ai cherché. J'ai cherché... Ouais, désolée. Si ça cause un problème... Non, pas du tout. Parce qu'évidemment, j'ai rien trouvé de lien avec aucune toune, aucune parole qui pouvait être comme putain. Et puis même, je veux dire, avant... C'est le fun qu'il était comme... Essayer de trouver un lien, c'est cool. Mais quand Sexe étranger, j'ai vu l'ordinateur, j'ai fait comme, il y a peut-être quelque chose comme porn, puis téléphone, tu sais, les lignes érotiques. Puis là, je voyais le poisson. J'ai vu le poisson, puis j'ai fait, ah non, c'est sûrement pas ça. Ah non, mais c'est vraiment brillant. C'est vraiment ça qu'on voulait faire. Fait que c'est quoi la vraie histoire, là? Ben, en fait, c'est un bout dans une touche. Je me souviens plus à laquelle. Mais eux... C'est la vie d'une fleur. Une hallucination. Ouais, c'est ça. C'est l'absurde d'interpréter. Ah, c'est ça. Eux pensaient que c'est ça que je disais, mais c'était pas ça. Ouais, ben, je sais pas à qui j'écrivais sur Messenger, mais... Quand je disais, c'est quand que je vais avoir les paroles pour écrire, sûrement que c'est cette phrase-là, dans le fond, parce que ça me gossait. Je l'entendais. J'entendais comme plein de mots. Je savais pas où que les syllabes ils coupaient. Fait que quand je l'ai vu, puis c'est comme un... C... Un C que c'est cassé. C'est que c'est cassé, ouais, c'est ça. Puis quand je l'ai vu, même en lisant, il a quand même fallu que je le relise une couple de fois. Puis j'ai fait comme, ouais, vraiment cool. Mais avant de faire l'enregistrement, on avait fait justement trois shows pour répéter aussi en live pour voir comment les tunes marchaient. Puis en live, t'entends jamais bien ce qui se passe sur la scène nécessairement, puis encore moins la voix. C'est comme l'affaire qui passe le moins bien dans les mix de moniteurs. Puis on a vraiment tout halluciné, ça. Puis après ça, quand t'es allé en studio, là, on entendait tout d'un coup qu'est-ce que Jessette disait, mais je me suis dit, comment c'est ça que tu dis dans ce mot-là? C'est donc même pas bon. Mais non! C'est bien mieux ça que c'est bon. Parce qu'on a tous eu la même hallucination additive. C'est pour ça que c'est resté. Moi, je n'ai plus le désentendre comme ça. C'est ça que je m'entendais. Puis c'est ça, que le fait que c'est toi qui as écrit probablement les paroles de cette chanson-là, puis que les crédits vont pour les paroles et la musique à nous, choux en général, sauf les Josée-Yvon puis quand Mathieu Bédard parle. Oui. Justement, comme les compositions, vous arrivez toutes avec vos paroles. Est-ce que vous composez ensemble ou juste que peu importe ce qu'ils écrivent, vous dites, vous mettez tout ça ensemble parce qu'on peut voir des différences dans les textes que c'est probablement pas la même personne qui a écrit toutes les paroles. Non, c'est juste... C'est tout moi, oui. C'est tout toi, oui. T'as plusieurs personnalités. À part la toune de Josée-Yvon puis sinon, il y a le « Qu'est-ce que t'as fait que t'as pas fait? » Oui, ça, j'ai pas... C'était une réplique d'un show de théâtre dont venait cette toune-là aussi. Une autre toune de théâtre. Moi, je pensais que c'était un clin d'œil à la claire ensemble. C'est ça que c'est, mais c'était pas ça que c'était. Je souviens que c'était comme le même type de structure de phrase. J'ai fait « C'est sûrement un clin d'œil » puis il y avait « I lost my baby » Je fais comme « Il y a un clin d'œil » et il y a des affaires la toune de la phrase. D'ailleurs, Jerry, pourquoi la toune s'appelle « I lost my baby »? Ben... Il n'y a aucune raison. Mais c'est parce que des fois, j'arrive avec des squelettes puis je les en russe chez nous. Je les renvoyer puis il faut que je trouve des titres. Je ne sais pas pourquoi que cette toune-là s'appelle « I lost my baby » mais c'est ça, des fois, on ne change pas les titres par paresse. Non, c'est parce qu'on était habitués de les appeler comme ça et on s'y attache. Tu veux partir la même toune quand tu dis le titre en spectacle et tout le monde ne t'en regarde pas, c'est quoi ça? Mais en même temps, on se disait peut-être qu'on va avoir le droit, c'est redevance de droit de hauteur vu qu'on a le même titre de toune. On aurait dû checker si c'était la même durée. Ben là, à ce point-là, je ne pense pas qu'il y a de quoi vu que tu as le même titre. Il va avoir vu que tu as le premier que le premier s'il peut poursuivre tous les autres et les millionnaires aujourd'hui. Ben oui, il n'y a pas de droit d'auteur sur les titres. Ça n'existe pas. Avec tout dans les dernières années, moi, mon exemple, c'est le Poudsafest qui fait un effort pour avoir comme l'équité hommes, femmes puis représentants de toutes les communautés puis ça marche vraiment leur affaire. Puis, j'avais vu dans une entrevue de Matt June et c'est là. Un autre de vos bandes. Vous ne vouliez pas instrumentaliser le côté femmes, lesbiennes. Vous vouliez juste l'utiliser comme un groupe qui joue de la musique puis ça finit là. Mais aujourd'hui, tout le débat est encore plus présent, j'ai l'impression, qu'il y a 5-10 ans. Puis avec toute la discrimination positive qui se fait, est-ce que vous appréciez ça ou c'est comme ça vous gosse plus qu'autre chose qu'il y ait une instrumentalisation de ces profils-là? Ben, nous, on fait juste de la musique pour faire de la musique puis on est des femmes oui, on est des femmes puis oui, on est lesbiennes puis on est lesbiennes mais ce n'est pas des étiquettes qu'on... On n'a pas besoin d'étiquettes en fait. Parce que ça, j'avais vu que pendant Matt June, il y avait eu plusieurs tentatives de faire jouer la musique à la radio puis c'était super accessible. Là, vous faites des styles un petit peu plus éclatés maintenant mais à l'époque, c'était du rock alternatif comme bien normal puis les radios étaient devenues comme thrillers, ils ne voulaient pas courir le risque de vous faire jouer. Si aujourd'hui, Matt June voulait faire jouer ses tunes, penses-tu que ça n'aurait plus joué? Comme exemple, en général? Qu'est-ce que t'en penses-tu? Je ne sais pas. Non, c'est ça, on ne saura jamais. Non, c'est ça, c'est sûr que c'est tout des peut-être puis des si jamais, si jamais. Non, mais je ne sais pas. OK, on va laisser ça. On va laisser ça, mais peut-être... Il y a une chose qui est sûre, c'est que la radio commerciale va toujours être fermée d'esprit. Ça, c'est une généralité. Oui, mais tu sais, je reviens à Matt June, c'était... Dans le temps, ce n'était pas comme si c'était la seule voix féminine puis groupe de filles qui jouaient. En plus, je pense que le producteur, c'était comme Nelly Furtado puis Chantal Créviazou qui avait un show de Votun. Il y avait quand même aussi un bon backup pour vous soutenir. Mais c'est quand même tout un enfant de gamique aussi, je veux dire... De connaître les bonnes personnes pour ne pas passer à un moment. De fait, après ça, il y a eu justement Polites, Nouchou et d'autres groupes. Est-ce que c'est un peu une réponse? Parce que je dirais, bien, Lydia aussi, tu as joué dans Matt June. Oui. C'est-tu une réponse dont on ne va plus retourner à ce style-là? On va juste faire de quoi sans réfléchir, sans penser justement. Parce que j'imagine que vous aviez un côté un peu carriériste musical à ce moment-là que vous vouliez percer avec ce groupe-là. C'est dans le temps de jouer avec mes amis puis moi, j'aime ça jouer de la musique avec mes amis. C'est juste un trip d'énergie. Ce n'est pas le même style, mais l'énergie, elle est là puis c'est différent, mais c'est aussi plaisant. Il faut s'amuser. C'est ça. Ce qui est encore le coup aujourd'hui. Non, on n'a vraiment pas de fun. Tu fais ça pour le cash. C'est ça. On va dire le crédo de Le Clash Podcast. Il y a tout le temps comme un segment un petit peu. Au début, quand j'ai parti le projet, c'était le côté viranger des personnes en marge axées sur le punk rock au Québec. Puis il y a tout le côté qu'on ne peut pas nécessairement vivre de la musique au Québec, surtout quand on fait un style un petit peu plus marginal. mais je crois qu'une des affaires que j'ai vues, c'est que de ceux qui vivent de leur art, je crois que, bien, Lydia, ça va être le temps que, si tu veux, là, je vais te poser une couple de questions que tu n'auras pas le choix de répondre. Non. Toi, je pense que tu joues du drum professionnellement. Je crois que tu es aussi pigiste ou musicienne professionnelle qui se font engager pendant que tu es rentrée. Oui, je suis engagée par Navé-Confit. Sur le payroll. Puis j'ai vu aussi que tu donnais des cours de drum. Je ne sais pas si tu veux parler de ça, de comment tu en es venue. Parce que j'ai vu que tu as étudié en musique. Oui, je fais de l'Université de Montréal en batterie. Puis, bien, je n'ai des cours pendant longtemps. Mais toute ma vingtaine, après, je suis mis trentaine. Mais là, ça fait six ans que j'ai une petite job alimentaire parce que, justement, la musique, c'est ce qui est que pour la vingtaine, ça paie les factures. Mais on a un peu plus de confort que je travaille dans une bibliothèque. Dans le silence. Ça fait du bruit quand même. Puis après ça, j'ai envie de faire du bruit avec nos choux. Tes oreilles, scelles-tu comme à Journée longue quand tu es dans la bibliothèque puis tu te réalises? Non, je n'ai pas de problème encore d'être ça. Je joue souvent avec des bouchons. Depuis le début, même début vingtaine, j'ai commencé à jouer avec des bouchons. Puis, c'est ça. Je suis heureuse de ne pas avoir ça. Tu vas-tu avoir d'autres possibilités de rôles dans les courts-métrages? J'ai vu que tu avais joué dans Vacamp puis j'ai écouté ça puis je me suis demandé par après, j'ai regardé si tu avais fait d'autres rôles. Non, c'est mon seul rôle. Bien, c'est ça. Je suis allée au Jutra fait que moi, coché. Je n'ai plus besoin d'en faire d'autres. Ça, c'est fait. C'est fait. Tu es allée au Jutra quand ça s'appelait encore le Jutra. C'est ça. Non, je ne suis pas comédienne. J'aime mieux être cachée derrière la batterie. Puis sinon, à part ça, j'imagine, toi Navier, tu vis aussi de l'art principalement. Tu as la Théâtre du futur, je pense, que tu avais fondé. sans l'éléphone. Bien, vivre de l'art, ça peut être un peu obscur de l'extérieur. Mais mettons que c'est de faire un paquet d'affaires. Tu sais, des fois, je considère, tu sais, mettons que vivre de l'art, ce n'est vraiment pas vivre de navet confit, on s'entend. Ça, c'est plus un suicide commercial que d'autres choses. Ce n'est pas ce qui rentabilise mes années. c'est de travailler pour d'autres formes d'art comme le théâtre, c'est de faire du studio, du mix, de la réalisation, puis d'avoir des hosties de grosses semaines. Puis quand, une fois de temps en temps, j'ai plus de temps, bien là, j'écris, je compose, puis j'enregistre des tunes dans mon studio. puis c'est ça. Mais tu sais, c'est pas la gloire absolue puis le glam à toutes les soirs. Puis tu sais, tu as tout le temps comme des critiques quand même, on va dire, tu sais, qui t'applaudissent de génie. J'ai vu des affaires comme le Léonard de Vinci, de la musique qui est débrouillée. Ça fait-tu chier que le monde te dise ben voyons donc genre tu ne perds pas plus ou que tu n'es pas plus connu puis tu es tellement bon qu'est-ce que tu fais puis t'es comme arrête de me dire. Ça fait 15 ans que j'ai des bonnes critiques puis que je ne vends pas de spectacle puis d'albums. C'est ça. Au créneau, je pense. Puis en plus, c'est super visuel. C'est pas juste comme des chansons. Tu as tout l'alentour aussi qui vient avec. Ben, c'est ça. Je m'amuse beaucoup puis j'ai la chance maintenant d'être comme chez un label qui comprend ça aussi. C'est pas donné à tous les labels puis l'aspect humain puis l'aspect où on n'a pas des attentes démesurées par rapport à ton projet qui est complètement en marge. Ben, tu sais, c'est comme rassurant un peu sur l'industrie. Je peux me permettre de faire mes albums un peu jokes, un peu vrais, un peu tristes puis tout mélanger en même temps puis j'ai l'impression d'être un petit peu plus compris puis d'être plus libre aussi là-dedans. Puis je pense qu'il y a un temps, c'est sûr au début, mais là, ça fait 15 ans à peu près que le premier truc de Navey Confie est sorti puis je veux dire, au début, j'essayais vraiment que ça soit ça ma job, ma carrière, en guillemets. À 100 %. Oui, c'est ça, sauf qu'à un moment donné, tu t'en rends bien compte que ça ne se peut pas puis que j'ai comme essayé d'être dans les mêmes réseaux qu'Alpha Rococo, puis ça ne se peut pas, ça n'a pas rapport. Parce qu'en même temps, je pense que le monde, même moi, quand j'ai dit qu'au début, quand la première fois j'ai écouté Nushu, j'ai fait comme, je ne comprenais pas nécessairement le son puis tout. Puis là, dès la deuxième écoute, j'ai fait comme, OK, tout vient à se faire apprivoiser puis à écouter ça parce que c'est frustrant que le monde dise que justement qu'il y a des choses qui sont marginales, bizarres, dissonantes puis que finalement, ça ne l'est comme juste pas, c'est juste que ça ne ressemble pas à ce qui passe justement tout le temps en radio. Travailler sur des affaires, tu as l'impression que c'est super pop puis finalement, c'est reçu comme si c'était le plus grand fucké du monde. C'est vraiment étrange. Par rapport à la musique qu'on écoute, Nushu, c'est de la petite bière. Oui. Puis quand on se fait dire qu'on est fucké, puis c'est pas... Je sais pas. En même temps, le monde a le droit de trouver ça fucké. Ça ne me dérange pas. Ça ne m'empêche pas de dormir le soir. Mais je pense qu'il y a un manque de curiosité, d'ouverture d'esprit qui est malheureusement généralisé à cause des trucs comme... Là, je dis une énormité, mais mettons la voix. Il y a beaucoup de monde qui pense que c'est de la musique. Mais ce n'est pas de la musique, c'est de la variété. Puis là, si tu compares Nushu avec de la variété, c'est sûr que tu vas trouver ça fucké en tabarnak. Mais si tu compares Nushu avec de la musique, tu es déjà un petit peu plus en terrain connu. Je ne sais pas. c'est comme le plus qu'on va limiter l'accès à la culture comme telle puis qu'on va donner du gâteau vachon aux gens, plus que ça va arriver, ce fossé-là, il s'est élargi tout le temps. C'est cool. J'espère que le fait que vous allez être sur le palmarès loud de choc va vous faire découvrir un petit peu plus. Je ne sais pas c'est quoi les écoutes, mais c'est déjà... Moi, personnellement, c'est comme ça que je vous ai découvert. Vous voyez, ça va rayonner plus à mes quatre auditeurs. C'est bon, mais là, justement, on a parlé que vous aviez plein de projets. Je ne sais pas s'il y a des spectacles que vous voulez plugger. Ça va sortir dans deux semaines, dans le fond. On joue à Trois-Rivières dans deux semaines. Ah, ben oui. Non, dans trois semaines. Le 13 décembre, on est à Trois-Rivières. Ouh! Ah, ah! Nous-choose. Nous-choose. Oui, c'est vrai. Sur l'affiche, il y avait un reste au début, mais on l'a fait enlever. Oui. C'est correct, hein? Oui, c'est rendu correct. Pas de chican. Pas de chican. Ah, parce qu'il y a un débat sur le S dans le... Non, même pas. C'est juste une erreur. Puis, Politesse, vous faites un lance-mère de votre EP le 6 décembre. Le 6 décembre, puis le lendemain, le 7, on joue à Sherbrooke au Magog. Non. Oui. Est-ce que, Tulip, vous faites des spectacles d'annoncés prochainement? Oui, justement, le 6 décembre, à Maison de la culture, Maison d'oeuvre, avec plusieurs artistes de femmes. Il y a juste des femmes sur la scène. Jess, Lydia et moi, on joue aussi avec le collège d'ingénierie à l'œil, qui est, en fait, qui est coup coupé, qui est, en fait, Jérémy Moura. Ça commence à dormir mais là... C'est compliqué, là. On joue le 8 au 5 à 7, le 8 décembre, au Quai des Brumes, puis on rejoue au Cheval, le 15 décembre, toujours au 5 à 7. Puis on ne sait pas encore qu'est-ce qu'on joue. Non. C'est ça qui est beau. Bon, fait que, je vais inviter les gens à aller... Je pense que c'est comme... L'album est 10$ sur Bandcamp, donc d'aller encourager le groupe, aller les voir en spectacle, aussi tous les projets parallèles, puis c'est ça, je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter ou... Un gros merci à toi. C'est un plaisir. Merci pour ta tenue. Puis on va aller écouter I Lost My Baby en finale. I Lost My Baby Brayonne-moi Comment ça L'aide après Il dit je veux S'encore moi Qu'on se voit J'ai acheté Qu'il y a mon cœur Tu regardes Traversé Allévant Moi comment J'ai fait partie de la vie 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501